Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle journée. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme à l'habitude pour notre lecture quotidienne du mercredi. Alors notre journée thème aujourd'hui, c'est l'amour. Donc l'amour sous toutes ses formes, bien sûr. Et donc tout de suite après la petite lecture, je vais retourner les cartes pour savoir qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, pour savoir comment mieux vivre l'amour en général. Alors aujourd'hui, notre petite lecture d'une petite pensée très très courte pour aujourd'hui, c'est le titre, ça s'intitule, pardon, « Se tailler une place dans le monde ». J'aperçois maintenant le monde autour de moi. Tout un monde de vie et de mouvement existe. En regardant tout autour de moi, je l'entrevois avec un certain détachement. Je prends une certaine distance pour être en meilleure position de voir, de capter, de comprendre la vie et les êtres de cette planète. Je serai alors en mesure de me tailler une place de choix dans ce monde fascinant. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire, en fait, c'est que d'abord, on a tous notre place dans cet univers. On a tous notre place dans ce monde. Et c'est notre responsabilité en tant qu'humain de se tailler notre place dans ce monde. Mais pour se tailler une place dans le monde, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord prendre conscience de ce qui nous entoure. Prendre conscience des autres personnes autour de nous, de notre environnement, de tout ce que Dieu ou la nature ou l'univers a bien voulu nous faire bénéficier. C'est de voir le monde, justement, on est dans le thème de l'amour aujourd'hui, c'est de voir le monde avec un amour, un amour d'enfant, avec un enchantement. C'est de prendre conscience de ce qui est en train d'évoluer autour de soi. Mais de faire un certain détachement, de se reculer un peu pour l'observer d'une meilleure façon. Vous pouvez le regarder comme si vous n'en faisiez pas partie pour mieux en faire partie éventuellement. Et quand on est dans une certaine forme, disons, de détachement, on n'est plus apte à voir et à capter les choses et à comprendre mieux la vie qui nous entoure et les personnes qui habitent sur cette terre. Et à ce moment-là, c'est à nous de décider quelle place on veut se tailler. Une place de choix, une place au premier rang ou une place où on ne nous voit pas, on ne nous remarque pas. Ce monde est fascinant. Ce monde a plein de choses à nous offrir. Alors, chacun de nous, nous avons droit à une place de choix. Donc, prenons-la, cette place de choix. Pourquoi hésiter? On fait partie et on a tous le droit de faire partie de ce monde de façon égale. Alors, voilà pour notre lecture d'aujourd'hui, très intéressante. Je trouve ça intéressant qu'à partir de petites pensées comme ça, on pourrait tellement élaborer beaucoup plus. Pour les besoins de la cause, c'est sûr qu'on n'élabore pas trop, trop. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'à partir d'une petite pensée comme ça, on pourrait dire tellement d'autres choses sur le sujet. Alors, maintenant, on va aborder notre sujet, notre thème d'aujourd'hui qui est l'amour. L'amour sous toutes ses formes, l'amour avec un grand A, l'amour universel, l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que les cartes de tarot avaient à nous dire pour commencer? Alors, on a la reine d'épée, on a l'as de coupe et on a la force. Alors, très intéressant comme tirage. Vous savez, la reine d'épée, c'est un personnage qui a une certaine froideur, qui prend des décisions avec son intellect plutôt qu'avec son cœur, peut-être pour éviter de se faire blesser, ou peut-être tout simplement pour être de bons conseils, pour prendre des décisions concernant l'amour, pour éviter d'être trop blessé au niveau des émotions. Par contre, en fait, c'est une bonne stratégie parfois quand on doit prendre une décision pour notre bien-être personnel, ça c'est certain. Mais quand il s'agit des émotions, c'est important aussi d'aller au fond de nos émotions, d'aller à la découverte de nos émotions profondes, pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. L'as de coupe nous parle de l'amour inconditionnel, de l'amour avec un grand A, mais de l'amour en général. Ça nous parle des émotions. On est dans l'eau ici, donc on est dans les émotions. C'est vraiment un cadeau de la vie qu'est l'amour. Maintenant, on a le choix d'aborder la vie avec amour, ou on a le choix d'aborder la vie avec appréhension, avec haine, avec toutes sortes d'autres émotions. Mais ici, l'amour inconditionnel va nous aider à passer à travers plein de situations, plein de situations qui peuvent nous bloquer dans la vie. La force qui apparaît ici vient vous parler justement d'aller chercher la force dans l'amour que vous ressentez pour tout ce qui vous entoure, dans l'amour que vous ressentez pour une personne, par exemple. Allez chercher votre force intérieure dans l'amour. Vous savez que l'amour, c'est la première loi universelle. C'est ce qu'on est venu apprendre ici, sur cette terre. L'amour sous toutes ses facettes. Alors, allez explorer vos émotions. Allez explorer l'amour inconditionnel que l'on peut avoir pour n'importe quelle personne, pour la vie elle-même, pour votre environnement, tout ce qui vous entoure, la gratitude pour ce que la vie vous offre. Alors, quand on est dans un sentiment de gratitude, on a envie d'offrir nous aussi à la vie. On a envie d'offrir aux autres. Et parfois, ça va passer, par exemple, par le bénévolat. Aimer à avoir assez d'amour pour les autres, les autres humains comme nous, pour aller offrir de son temps à quelqu'un. Alors, voyez-vous comment vous pouvez voir l'amour global, l'amour universel, c'est comme ça. Allez puiser votre force dans l'amour pour prendre les meilleures décisions dans votre vie. J'ai pigé aussi deux cartes, une carte du tarot de l'amour et une carte de l'amour universel. Et qu'est-ce qu'on voudrait nous dire ici? Alors, c'est d'avoir un cœur pur, d'avoir, on a le page des cœurs, donc ce qui représente le valet de coupe. Alors, d'avoir un amour sincère, d'avoir un amour sain, un amour pur ici, de travailler sur, essayer d'aller chercher, de connaître cet amour pur, un amour désintéressé, un amour qui n'a pas envie d'aller, de tout prendre à quelqu'un, mais vraiment être dans l'amour pur ici, de faire vos racines dans la terre de l'amour, en fait, de grandir dans l'amour et de pouvoir offrir le meilleur de vous. Voyez-vous, un bel arbre ici qui offre ses fleurs, qui offre ses feuilles, qui est empli d'amour et qui a des racines bien solides dans la terre de l'amour aussi, qui peut offrir quelque chose de nouveau, qui peut offrir, qui peut donner naissance, en fait, à quelque chose de nouveau, de pur. Et en parlant de pureté, on est aussi avec l'enfant intérieur. Donc, allez toujours chercher l'enfant intérieur en vous. Discutez avec cet enfant intérieur pour pouvoir... Vous voyez la belle fleur de vie ici, la protection que cet enfant a. Alors, de toujours aller... Vous avez été un enfant avant d'être un adulte et cet enfant, il est toujours à l'intérieur de vous. Alors, allez chercher la pureté de l'amour d'un enfant quand vous voulez faire, quand vous voulez poser n'importe quel geste dans votre vie. Retrouvez l'enfant intérieur en vous pour aller chercher les émotions les plus pures qui existent en vous et pouvoir trouver votre force dans l'amour universel. Alors, voilà pour les messages qu'on voulait vous donner aujourd'hui. J'ai pigé aussi une carte du Self-Coaching Kit pour Hypersensibles et conscients de Wasima pour vous donner la teinte de la journée. Qu'est-ce qu'on nous suggère aujourd'hui pour vivre mieux notre journée? Et la carte qui a été pigée pour aujourd'hui, c'est Aujourd'hui, je jette le couvercle que j'ai longtemps mis sur mes émotions. Désormais, je les accueille. Alors, ça tombe très bien. Ça tombe très bien parce que, en fait, je vais la mettre comme ça, la carte. Je ne sais plus dans quel sens, mais je vais vous montrer, je vous montre la carte pour que vous lisiez ce qui est écrit. Jetez le couvercle que vous avez longtemps mis sur vos émotions et au lieu de recouvrir, de refouler vos émotions, c'est ce qu'on vient vous dire ici. c'est d'aller toucher l'enfant intérieur, d'aller chercher les émotions de votre enfant intérieur pour reconnaître les émotions que vous avez longtemps étouffées et de les gérer, d'en prendre soin de ces émotions ici, de les accueillir, de faire en sorte d'aller puiser votre force dans l'amour pour pouvoir travailler sur les émotions longtemps refoulées. Alors, une très belle carte pour nous aider à traverser la journée aujourd'hui, un beau sujet de méditation aujourd'hui. Alors, merci à vous de votre habituelle écoute, mes amis, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une autre lecture quotidienne et d'autres messages, bien sûr. Prenez soin de vous, aimez-vous d'abord et à demain. Au revoir à tous.